La princesse de Galles L'homme d'église qui la veillait parlait après un terrible accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris, Diana avait été emportée par les pompiers à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où des médecins avaient tenté de la sauver. Son décès avait finalement été prononcé à 4 heures, après de nombreux essais pour la réanimer. Un homme d'église avait alors été appelé sur place, dans les colonnes du Figaro, ce 2 juillet, le père Yves-Marie Clochard Bossuet raconte comment le 31 août 1997, on l'a appelé en pleine nuit. Il assure, moi-même, je n'étais pas très réveillée, j'ai cru qu'il avait bu un coup de trop, et j'ai gentiment raccroché. Quand il a rappelé pour m'expliquer qu'il s'agissait de veiller un corps, je lui ai répondu, un peu plus sèchement, que s'il fallait me déplacer en pleine nuit, je voulais au moins savoir de qui il s'agissait. Lui qui avoue la famille royale, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, même si j'ai beaucoup de respect pour la monarque, raconte aussi qu'au moment où il a été demandé auprès de Lady Di, il avait d'abord un préjugé plutôt négatif sur elle. Il a rapidement changé d'avis, comme il confie à nos confrères. Et ce pour deux raisons. Yves-Marie Clochard Bossuet raconte ainsi comment les œuvres de charité auxquelles la princesse des cœurs a participé lui sont revenues, j'avais été un peu retournée. On sentait qu'elle était sincère dans ses actions philanthropiques. Je me suis dit que je l'avais mal jugée, et cela a été providentiel parce que pendant les longues heures que j'ai passées à son chevet, j'ai pu me rappeler de tout cela pour nourrir ma prière dit-il. Il a pensé à William et Harry dans sa prière outre son action pour les plus démunis, la défunte princesse était aussi une mère de famille aimante. Et c'est aussi à ça que l'homme qu'il a veillé à penser. Il se souvient, que ce soit elle ou une autre, cela restait une mort brutale, je savais qu'elle était mère de deux petits garçons, j'imaginais qu'on allait les réveiller en pleine nuit pour leur apprendre sa mort. C'est surtout cela qui m'a choquée. F.A. lire au 7 blog test. Why?